L'écureuil et l'escargot, il est utile d'avoir un bon frère et il faut toujours s'attendre à l'inattendu. C'est ce que nous allons voir dans cette histoire. Un escargot a laissé son chemin, son allure habituelle. Il rencontra un écureuil qui filait à grand bond. « Pauvre traînard ! » lui lança l'écureuil. « C'est pas toi qui risques d'aller vite, sans pied ni patte. » « Non seulement je sais courir, » répond l'escargot, « mais encore, tu verras demain, je ferai la course avec toi. Et c'est moi qui gagnerai. Pari tenu, aujourd'hui je me promène pour le plaisir. » L'écureuil accepta le défi. L'escargot, vivement, alla trouver son frère et lui dit, « Va te poster demain au bord de la rivière. Quand tu verras un écureuil arriver là en courant comme un fou, tu n'auras qu'à crier, « Je suis déjà là ! » C'est tout ce que je te demande de faire. » Le lendemain matin, l'écureuil vint au rendez-vous et accepta de faire la course avec l'escargot entre le gros arbre et la rivière. « Un, deux, trois ! » L'écureuil fonça en avant. Lorsqu'il atteignit le bord de la rivière, il entendit crier, « Ça y est, je suis déjà là ! » Il revint alors en courant au gros arbre. Mais là encore, il vit l'escargot qui lui dit, « Je suis déjà de retour, moi ! » L'écureuil, hors d'haleine, baissa la tête, étonnée de sa défaite. D'après Jean Knapert, 37 fables d'Afrique. On a quatre mots invariables, hier, aujourd'hui, demain, le lendemain. Ce sont des mots, des termes temporaires. Alors, en autodicté, je vous propose une réplique. L'écureuil, l'escargot, vivement, elle a trouvé son frère et lui dit, « De point, guillemets. » Et puis, on dit ce qu'il lui a dit. Donc, c'est juste cette phrase introductive. Voilà, une seule phrase pour ce texte. Bon apprentissage et bonne interprétation de ce texte.